Le Mégateuf Il y avait quelques instants, il y avait quelques jeunes qui chantaient, qui priaient, d'autres assis, éparses, quelques couples qui se promenaient main dans la main. Et soudain Jésus, Jésus est venu me parler. Il est venu me parler tranquillement, nous avons bavardé. Il m'a dit qu'il aimait bien venir à Paris. Il était déjà venu une première fois il y a longtemps, on voit Marguerite Marie et qu'il vient, en tout cas chaque année, à la session. Il aime bien. Il aime bien ces moments du forum. Il visite un peu partout les services. Il trouve qu'il se reconnaît. Il reconnaît son évangile. Les annonces de Miss Surprise, de Mr Max, les grosses louanges, les temps de silence. Vraiment il a beaucoup aimé. Comme il était là, je lui ai posé la question, est-ce que tu as aimé les paroles de feu ? Ah oui. J'ai un peu peur, c'était un peu l'examen. Il m'a dit, oui, tout n'est pas trop mal débrouillé, ça m'a surtout permis de leur parler moi-même à l'oreille. De leur parler à chacun. Tu m'as permis de leur dire des choses. Pas seulement toi d'ailleurs, il y avait aussi les parcours, les rencontres. Il m'a dit, j'ai beaucoup aimé le chemin de croix. Ils ont eu le courage de mettre leurs pas dans mes pas. Bien sûr, mon chemin de croix a été beaucoup plus dur, difficile, torride. Mais en même temps, si je l'ai pris, c'est pour qu'eux-mêmes ne le prennent pas de façon aussi dure et qu'ils marchent simplement à la suite. Qu'ils viennent jusqu'à moi crucifier. J'ai voulu qu'ils me voient crucifier. Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont crucifié. Et le fait même d'être accueillis dans ce chemin de croix leur montre qu'ils sont pardonnés de tout péché. Quand bien même ils avaient cloué eux-mêmes les clous de mes pieds, de mes mains, et enfoncé la couronne d'épines, suivre mon chemin de croix et aller jusqu'à ma croix. Cela m'a fait du bien, m'a-t-il dit. Pour eux, en tout cas, mon sacrifice n'a pas été vain. Je ne me suis pas sacrifié pour rien. Ils ont déposé leur galet. Chaque galet était pour moi un baume dans mon cœur. Et un baume dans leur cœur. Dans le cœur de chacun. Ensuite, il a continué, il dit, j'ai kiffé les confessions, les effusions de l'esprit, les adorations personnelles, tous les moments du secret du cœur de ceux qui se promenaient seuls sous les arbres ou ailleurs, qui, en rentrant tout seuls dans les lieux de couchage, méditaient, j'ai aimé les moments de fête, de joie. Je lui ai quand même posé la question, et le monde, on va retourner demain dans ce monde, son visage a été grave. Le monde ne va pas bien. Bien sûr, le Covid, mais toutes les divisions, les menaces de guerre, de division. Mais, m'a-t-il dit, ce qui me blesse, ce sont les divisions dans mon Église. Parce que c'est l'Église qui est mon corps dans le monde. Et si le monde est sauvé, c'est parce que je vais montrer à ce monde comment crucifié, je peux le sauver par mon Église. La lumière va jaillir des ténèbres. Je lui ai quand même parlé de certains d'entre vous, en disant, Seigneur, j'ai un petit peu peur, parce que c'est un petit peu un reproche quand même, Seigneur, il y a des jeunes qui ont une certaine tristesse. Là-bas, à la fête, il y en a peut-être qui se sentent seuls, alors que les autres dansent et chantent. D'autres ont peur de retourner dans le monde. D'autres ont l'impression, même après le forum, qu'il y a un creux dans leur vie qui a comme un vide, une souffrance, une attente. J'ai pris une grande respiration et je lui dis, Seigneur, est-ce que tu as vraiment comblé tous les cœurs ? Jésus. Juste à ce moment-là, on chantait là-bas, partenaire particulier, cherche partenaire particulière. Au sens du monde, Mathilde dit, au sens du monde, non, ils ne seront pas tous comblés. Il y aura des échecs, en tout cas, ils ne seront pas tout le temps comblés au sens de ce monde. Il y aura des échecs, des solitudes, des frustrations. Il m'a dit, quant à toi, tu recevras une grosse quantité de M&M's. Même Mathilde dit, tu as entendu, tu as lu mon évangile de demain, moi aussi, si on a pris le chemin de croix, moi aussi j'ai été abandonné, tu as entendu cet évangile, tous m'ont abandonné. Seuls, les douze sont restés. Mais je ne te raconte même pas sur la croix, où tout le monde m'a abandonné, sauf Marie, Marie-Madeleine, Jean, quelques autres femmes, mais ils sont tous partis. Et le disciple n'est pas plus grand que le maître. Tout ça leur arrivera, et même encore aujourd'hui, je souffre beaucoup. Je lui dis, Seigneur, franchement, tu n'es pas un bon commercial. Comme disait Thérèse d'Avila, si c'est comme ça que tu traites tes amis, on comprend que tu n'en es pas beaucoup. Il m'a regardé, il m'a dit, toi non plus, tu n'es pas un bon commercial. Pardon, Seigneur. Mais il m'a dit, comme tous les amoureux, je n'ai rien à vendre. Je suis un amoureux de mon Église. Je n'ai rien à vendre, je suis là pour offrir, pour offrir ma vie, pour offrir la vie. Tu sais, Mathédie, quand tu t'es mis à genoux pendant un enseignement, c'est exactement ça. Je suis le Dieu qui regarde d'en bas. Moi aussi, je me suis mis à genoux aux pieds de mes disciples pour leur laver les pieds. Et c'était des pécheurs. Des pauvres types. Pour toi aussi. Pour eux aussi. Pour chacun d'entre nous. Je veux me mettre à genoux. Je n'ai rien à vendre. Je viens offrir mon amour. Son visage s'est fait grave et en même temps lumineux. Il m'a dit, David, David, je les ai choisis, chacun, pour qu'ils m'épousent. pour qu'ils épousent ma croix, pour qu'ils épousent ma vie, pour qu'ils épousent mon évangile, qu'ils me choisissent, moi, point. Et comme tout mariage, Marie aimez vos femmes, comme le Christ a aimé l'Église, il l'a voulu, belle, pure. Je veux que cette alliance repose sur les quatre piliers. Quatre piliers du mariage, m'a-t-il dit. D'abord, la liberté. Je veux qu'ils soient libres. D'où les questions qu'on vient d'entendre dans les textes d'aujourd'hui. Est-ce que vous choisissez ? Préférez les Baal ou Dieu ? Choisissez, il n'y a pas de problème, si j'ose dire. Si, il y en a un, quand même. Enfin, bon. Vous avez la liberté pour être libre. C'est pour être vraiment libre que le Christ nous a libérés. Allez, choisissez. Vous savez très bien que vous allez choisir le Seigneur. Je n'ai aucun doute sur aucun d'entre vous. Alors, dit le Seigneur, s'ils choisissent la liberté, ils choisiront en même temps la guérison. La guérison de toutes les souffrances, de tous les péchés, de toutes les fautes. Mais ils auront en même temps la vérité sur leur faiblesse. Et dans l'Alliance que je leur propose, pour être vraiment libre, il faut qu'il soit vrai. Et il faut que j'illumine leur cœur. Et qu'ils passent aussi par des moments où la faiblesse, où les souffrances, où les faux-semblants sont évacués et qu'ils prennent à certains moments en pleine figure la douleur pour pouvoir la vaincre, ils auront des réponses aussi à leurs questions. Ils chercheront la lumière. Ils me trouveront. Le deuxième pilier après la liberté, c'est l'unité. Quand un couple s'unit, on ne s'unit pas à plusieurs. Une sorte de fidélité à l'Antillaise, par exemple, je t'aime pour toute ma vie. Jusqu'à la mort, mais enfin, il y en aura plusieurs autres aussi. Une fidélité à la française. Je t'aime toi seul, mais jusqu'à un certain moment, en CDD, jusqu'à ce que je trouve quelqu'un d'autre. l'unité, c'est un seul. Une seule. Je n'aime qu'eux. Et dans cette alliance que je leur propose, ils seront débarrassés de toute idolâtrie, car toute souffrance vient d'une idolâtrie, d'une idole, de quelque chose qu'on a mis au centre de sa vie, même une très bonne chose. En m'aimant moi, en se tournant vers la croix, ils seront débarrassés de ce regard qui fait mal sur les choses de ce monde. Ils peuvent tout aimer en ce monde dès que leur regard passe par ma croix, c'est-à-dire par l'amour. Je me suis alors souvenu d'un conseil pendant qu'il me parlait que m'avait donné mon père spirituel quand j'avais 20 ans et il me dit, « David, je vous demande de n'aimer que Jésus et Jésus seul. » Je n'avais pas très bien compris ce conseil. Je pensais que c'était un conseil spirituel, aimer Jésus. Oui, mon père. Bien, très bien. Mais maintenant que je suis vieux, je me rends compte que c'est un conseil efficace, concret, mais très fort, puissant à chaque instant. Aimer Jésus et Jésus seul, face à moi-même, face aux autres, face à mes grands amours, mes grands désirs, aimer Jésus. Quand ça marche et quand tout réussit, aimer Jésus et Jésus seul. Quand tout échoue et tout s'effondre, aimer Jésus et Jésus seul. Oh oui, quelle belle proposition. Jésus reprit la parole. Il dit, le troisième pilier du mariage, c'est l'indissolubilité. C'est ce qui fait peur aujourd'hui, à jamais, pour toute la vie. Ceux qui choisissent le célibat se dirent à jamais pour toute la vie. Je n'aurai pas de mari, d'enfant, d'épouse, de relation sexuelle. Ceux qui choisissent le mariage aussi, vous savez, quand on choisit le célibat consacré, quand on est appelé au célibat consacré, on renonce à 100 femmes sur 100, quand on se sent garçons sur 100. mais quand on se marie, on renonce à 99 sur 100. Il n'y a pas une grande différence. L'indissolubilité, pour toujours, jamais, dit Jésus, jamais je ne les abandonnerai. Tu comprends, David ? Dis-leur, demain, que jamais je ne les abandonnerai. Au moment où tu leur diras ça, m'a-t-il dit, il y aura derrière toi une foule immense de saints et de saintes de Dieu. Une foule immense de témoins, canonisés ou pas. Mieux encore, des pécheurs, des hommes et des femmes blessés par la vie, par l'existence, par leurs propres fautes et par le monde entier, qui seront debout derrière toi pour te dire oui, jamais il ne t'abandonnera. Et cela, tu ne pourras pas leur prouver, mais tu pourras le témoigner au nom de l'Église et de 2000 ans d'existence. Mon amour pour eux ne sera pas une parenthèse entre le 17 et le 22 août ou à certains moments entre 9h et 10h le dimanche matin. Mon amour sera de toujours à toujours à chaque instant, peut-être même dans les moments les plus ténébreux. Je serai là pour eux malgré les péchés, les épreuves, les trahisons. Jamais je l'ai promis comme un époux pour son épouse, je ne les abandonnerai. Cet amour est indissoluble, dit le Seigneur, parce que c'est moi qui le garantis. C'est moi qui en suis le garant. C'est moi qui maintiendrai même quand il n'y aura plus rien de leur côté. Et puis, Mathilde dit, le dernier élément, le dernier pilier du mariage, c'est la fécondité, le fait d'accepter, de vouloir être fécond, d'accepter la vie, de porter, de favoriser la vie. Pour eux, ce sera, pour mon Église, pour chacune de mes filles, chacun de mes fils, ce sera la mission. Oui, je leur donnerai des charismes, des charismes qui se voient, des charismes qui ne se voient pas très discrets, mais chacun, pas un seul en réchappera, chacun, Mathilde dit, édifiera l'Église. Alors qu'on continue à chanter, partenaire particulier, cherche partenaire particulier, il m'a dit, c'est moi le partenaire particulier, et c'est l'Église, ma partenaire particulière dans ce monde, et l'Église, dit-leur David, l'Église, c'est eux, l'Église, c'est chacun d'eux, c'est pour cela que je comblerai du don de l'Esprit, des dons de l'Esprit Saint, ils feront l'expérience de l'Esprit d'amour, de l'Esprit de force, de l'Esprit de sainteté face aux débauches, de l'Esprit de vérité face aux fake news, ils feront l'expérience de l'Esprit d'amour face aux divisions, aux haines, aux puissances qui s'attaquent même à l'Église. À ce moment-là, je hochais la tête, j'étais impressionné de parler si tranquillement ici à Paris, j'avais l'impression d'être un peu comme Marguerite Marie, puis j'ai entendu Jésus dire, il est grand le mystère de la foi, il est grand ce mystère, il est grand ce mystère, 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 mystère. Et il a disparu à mes yeux. Alors j'ai murmuré la parole de Pierre, « À qui irions-nous, Seigneur ? » « Tu as les paroles de la vie éternelle » ou encore « À qui irions-nous, Seigneur ? » « Tu as les paroles de la vie éternelle. » Amen. Applaudissements Applaudissements Merci.